bonjour à tout le monde hier nous avons nous sommes arrêtés deux lignes avant la fin d'un mot précédent et on va parler maintenant de la sœur de rabbin gamiel et ma shalom c'était aussi la sœur de rabbin gamiel il y avait un philosophe alors un philosophe ici ça veut dire un min un renégat quelqu'un qui a renié la torah et en plus il était juge celui là et les gens allaient le respecter mais je suis voûté dans leur quartier on tourne la page davé shakil shema et il s'est fait il s'était fait un renom de l'homme et cabel shohada qui n'acceptait pas les pots de vin et comme ça c'était sûr que ce qu'ils faisaient si jugé était juste et c'était bien sûr pas vrai puisqu'ils le faisaient en cachette ils ont voulu se moquer de lui pourquoi parce qu'ils se sont dit l'ebn israël maintenant vont chez lui c'est un grand chilo hachèm parce que lui va pas d'après la torah lui va d'après la loi personnelle il faisait ce qu'il voulait alors elle lui a monté chez lui elle a apporté chez lui une donc la soeur d'arbonne gabriel et ma shalom elle lui a apporté une lampe en or pour lui offrir puis après ils sont allés tous les deux aux dînes pour se faire juger Amr alé lui a dit bah ina déniflégué les bénircés déménachés j'aimerais bien partager avec mon frère les biens de notre père qui est niftar Amr alé où il leur a dit bah plus beau bien sûr c'est tout à fait tout à fait raison c'est normal prenez moitié moitié Amr alé alors à ben Gamliel est intervenu il lui a dit Tzivlam il est écrit dans notre torah Lorsqu'il y a un fils la fille n'hérite pas c'est écrit dans la torah ça Amr alé lui a dit Il fallait bien qu'il défende la madame puisqu'elle lui avait donné une lampe Depuis le moment où vous avez été exilé ma rachon de votre terre Et bien c'est fini La torah de Moshé n'est plus applicable par vous Veïtia hivat safra haïté Il y a notre torah à la place Alors on va dire le Nouveau Testament Il n'y a qu'on ne parle pas de ça mais Il y a un Nouveau Testament maintenant Effectivement et moi je vois que dans ce séfer dans ce livre de loi Il est écrit Bera au barata kechada yartoum Le garçon et la fille La fille et le Le fils et la fille doivent Deux vérités en même temps Alors qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel ? Il lui a apporté aussi un cadeau Un âne de Louvre C'était des ânes très puissants et très chers Il était tout content Alors il les a reconvoqués Il leur a dit Il leur a dit Finalement j'ai vu la fin du testament Du nouveau livre de loi J'ai vu la fin de quelque chose que je n'avais pas vu Avec Tif B il était écrit dedans Moi je ne suis pas venu pour enlever La lachot de Moshe Abelou C'est pas pour ça que je suis venu Je ne veux pas non plus rajouter C'est pas pour ça que je suis venu Moi Ce livre de loi Ou l'auteur du livre de loi Vectif B Et alors si on ne doit pas diminuer Ni rajouter sur la Torah Alors dans ce cas là c'est écrit Bimkombara Barata lotirot Que si un fils, la fille ne rite pas Donc c'est toi Amany Amel qui a raison Sous-entendu tu m'as donné un meilleur cadeau Alors Amra allait Et lui a dit Neor neorer keshraga Tu nous éclaires comme une lampe La lampe en or là Tu vois la lampe en or là Il y avait beaucoup de gens autour Qui ont vu que Qui ont vu que c'était tout Des pots de vin Amra allait Rabban Gamliel Rabban Gamliel lui-même Il a dit Il a dit Mais non mais non pas du tout Il est venu le Hamor Il est venu le Lan Ou batash l'eshraga Il a donné un coup de pied Il a cassé la lampe à huile Voilà comment ils ont fait Pour se moquer de lui Il y a écrit que Quelqu'un qui fait à vos hasard On a le droit de se moquer de lui Il fait une mitzvah de se moquer de lui Et donc comme ça Ils ont découragé les gens Ils ont enlevé tout ça Tout la confiance qu'on avait en lui Maintenant on revient à ce qu'on avait dit Dans la Mishnah Pourquoi on n'est pas dans les kutuvies pendant le Shabbat On avait dit Parce que sinon Ça va être un problème pour la dracha Les gens vont faire ça au lieu d'aller à la dracha Amar Rav Ravadil Ça c'est seulement au moment où il y a la dracha C'est-à-dire avant le repas Parce qu'après le repas On ne peut plus faire de dracha Parce que dans la dracha On dit des halakhot Et quelqu'un qui a mangé Qui a bu du vin Il n'y a pas droit de trancher des halakhot Donc la dracha C'est toujours avant le repas Mais après le repas On peut lire Mais après Quand il n'y a pas de dracha On a le droit de lire dans les kutuvines Korim Mais Shmuel Amar Et Shmuel a dit Non Même après on n'a pas le droit En Korim Il faudra comprendre pourquoi Mais le Mara nous dit Et ni C'est pas vrai N'est-ce pas que C'était la ville de Shmuel Et alors ils écoutaient bien ce qu'il disait Shmuel C'est lui qui tranchait Donc il faisait un genre de Haftara Dans les kutuvines Un mincha de Shabbat Tu vois bien qu'on peut lire dans les kutuvines Puisque c'est fini C'est fini C'est après le repas Mincha bien sûr Et là Donc si réellement il a été dit Cette Mara de Roquette C'est pas comme ça qu'il faut comprendre Le Rav lui a dit Qu'on a interdit seulement A l'endroit du Bétamidrash Là où le Rav est d'Oresh Et à Val-Shanou Mais si quelqu'un est à la maison Ou deux ans d'autre endroit Il a le droit Korim En droit de lire Et Shmuel Amar Et Shmuel a dit Soit à l'endroit A l'endroit du Bétamidrash Ben Shalorim Kron Bétamidrash Même si c'est pas A l'endroit où il y a le Bétamidrash Bisman Bétamidrash En Korim Tant qu'il y a le Rav qui est d'Oresh On n'est pas à Korim Pourquoi ? Parce que les gens vont se décourager Ils ne vont pas venir Et nous on veut qu'ils viennent Donc on leur a interdit Dans toute la ville On leur a interdit Pour qu'ils viennent Écouter le Bétamidrash Chez l'endroit du Bétamidrash Mais si maintenant C'est pas le monde Il y a le Rav qui est de Corim On va en droit de lire Donc Shmuel est d'accord Qu'on va en droit de lire Quand on ne sait pas Mais Shmuel va d'après Sa logique Que quoi ? Qu'il avait permis Dans sa ville De Amincha Que Amincha Que Amincha Donc sa ville Il avait permis De lire Un morceau de K'touvim Amincha De Shabbat Donc C'est plus ce qu'on pensait avant Que la Marroquette C'est Est-ce qu'on a le droit A toute la journée On n'a pas le droit Au seulement le matin Raffermé Interdit le matin Mais pas l'après-midi Shmuel toute la journée Non Tout le monde permet Tout le monde permet L'après-midi Le problème C'est le matin Et Raff lui permet En dehors D'une bête à Midrash Et Shmuel Il permet partout Et bien Shmuel Il interdit même en dehors Pour qu'on vienne au chiot Très bien On va chez Amar Le Olam Qui est d'Amran Mika On va chez lui Non moi je pourrais Toujours donner Le premier pshat Que Shmuel Interdit toute la journée Et Raff lui Il permet L'après-midi Et Shmuel Qui a bien Et Shmuel Il dit Comme Rabbi Nechemiah Détanien Alors il y a une bête Bien qu'il y a écrit Qu'il ne faut pas lire Dans l'Ectuvé On a le droit d'apprendre Le Midrash Par exemple Le Midrash De Chirachirim De Kohelet On a le droit aussi De faire des drachot Nitzchrach Même si on a besoin D'un passouk Même si on a besoin d'un passouk Il a le droit d'apporter un sefer Et regarder dedans Pour avoir une référence C'est pas du tout Pour le Midrash Aucun rapport avec la drachat C'est pour dire Si déjà Dans les Qu'il va à Kodej Dans le livre saint Enkori On a le droit de dire Dans le Shabbat On doit lire seulement Ce qu'on nous a permis C'est à dire La Torah Nevi Kol Sheken Beshidri Idiotot A plus forte raison Qu'on n'aura pas de lire On n'aura pas de lire Dans des documents séculaires C'est quoi les documents séculaires ? C'est par exemple Des 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 livres de compte Où on parle de Ou alors un journal Dans lequel il y a écrit La bourse Ou alors un contrat De travail Voilà tout ce qui est En dehors du Shabbat On n'a pas le droit De lire pendant le Shabbat Alors pour pas Qu'on en arrive là On t'a dit Tu sais même Les livres Tu n'as pas le droit On te permet le strict minimum Mais pas plus Ça c'est l'avis De Rabbi Nechemiah Alors on nous dit Tosfot que Shmuel En réalité personnellement Il n'était pas d'accord Avec Rabbi Nechemiah Quand il nous a dit Vous savez on a parlé Toute la journée Il parlait comme Rabbi Nechemiah Il voulait dire Que vous savez Qu'il y a un Rabbi Nechemiah Qui ne nous dit pas du tout La même raison C'est pas du tout Un problème de drachat D'aller à la drachat Ou pas D'aller à la drachat C'est un problème De documents séculaires Mais Dans sa ville Bien sûr Il a tranché comme lui Il pensait Qu'on a le droit L'après-midi Matnitim Matnitim Tic a Sefer Ima Sefer Donc maintenant On a un Sefer Torah On a dit Qu'on a le droit de sortir La même chose Pour Anivim Tout ça K'touvim On a le droit de les sortir S'il y a un feu Un incendie On a le droit aussi De sortir Le Tic Les tuiles Ima Sefer Torah V'tika Dphilin Ima Dphilin Et les tuiles Les dphilin Avec les dphilin V'afalpich Même si à l'intérieur De l'argent Alors normalement On n'a pas le droit De mettre dans le Tic Les dphilin De l'argent On n'a pas le droit De mettre Parce que Ce n'est pas du Kavod Pour les dphilin Admettons qu'il y ait De l'argent là-bas On a le droit De le sortir De le sauver Même avec l'argent Et pourtant C'est mouktsé Et pourtant Il est en train de sortir Dans un endroit Où on n'a pas le droit De sortir D'après les Rabbanans Où est-ce qu'on a le droit De le faire sortir Les mavoï Chez nous les foulages Dans un mavoï Mavoï c'est-à-dire Dans une impasse Chez nous mes foulages Alors à mavoï Dans le temps Il y avait des maisons Et il y avait Plusieurs maisons Dans une cour Et plusieurs cours Dans une impasse Donc Et après Cette impasse Donnée sur le domaine public Donc dans cette impasse On peut porter A condition Qu'on ait fait Dans les Dans les cours On pouvait porter Si on avait fait un hérou C'est-à-dire une association On s'est tous associés Sur la nourriture Ou alors Un chitouf La même chose On faisait la même chose Mais pour un mavoï C'est un peu différent Mais on s'associe tous Sur la ruelle Pour dire que maintenant On est tous une famille Donc on peut porter Dans cette ruelle D'accord Alors là On a le droit De faire sortir Ça c'est sûr Mais il te dit Qu'on a même le droit Non on va faire sortir Tout ce qu'on veut Mais si on a même Le droit de sortir Même si on n'a pas fait De hérouf Et de chitouf Ça c'est d'après Le Tanakama Ben Béterra Omer Afle Bifoulaj Ben Béterra Il dit même Si il n'est pas fermé Alors il faut expliquer On verra dans le Gemara Il y a une discussion Pour savoir Si la ruelle Elle n'est pas fermée Avec quelque chose Il n'y a pas Quelque chose Qui la ferme Tanurabana Nomé tout en Seigneur Abbasar Cheikh Aliot Bé Shabbat Un Rf Pessah Qui tombe Shabbat Mavchitin etta Pessah Hadachazé Donc on va Dépecer le Koron Pessah Alors on est obligé De faire le Koron Pessah C'est une mitzvah De le faire Même si c'est Shabbat Et ce soir Donc à la sortie de Shabbat On va le faire griller On va le manger Pessah Maintenant pendant Shabbat On lui fait la Shkita Très bien Est-ce qu'on peut le dépecer Ou pas Alors les dépecer Parce qu'on est obligé De prélever les graisses Et de les brûler Ça c'est la mitzvah Ecter Chalavim Qu'on a vu au début de Brachot Donc ça c'est sûr Qu'on a le droit De dépecer Du bas Donc des pattes Jusqu'au Jusqu'au poitrine Mais après la poitrine Il n'y a plus de graisse interdite Il n'y a plus de graisse Qu'on doit brûler Alors est-ce qu'on a le droit De continuer à dépecer Ou pas Alors il dit Makhloquet Mavchitin etta Pessah Hadachazé D'après Tanakama D'après les Chalavim Jusqu'à la poitrine Et pas plus L'ivriar Bishmel Pardon C'est Ravim Chalavim Benosh Le fils Chalavim Benosh Chalavim 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 Bien sûr qu'on peut Être coulant entièrement On va voir pourquoi Bishlam Je comprends que lui, d'après lui, on n'a pas à dépenser plus que ce qu'il faut, parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour Hachem. Qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait approcher les graisses. On peut les approcher, bien qu'on va t'aider les graisses, on peut les approcher toute la nuit. Mais bon, mais ce n'est pas bien de repousser une mitzvah qu'on doit faire. Donc, puisque la Torah t'a permis, tu dois le faire. Et là, les rabbins, mais selon les rachamim, maïtama, pourquoi on a le droit de dépenser entièrement ? Ça ne sert à rien. Il dit que le Pasouk a dit Tout ce qu'Hachem a fait de merveilleux et d'extraordinaire, c'est pour lui, c'est pour son cavote. Pourquoi ? Pour qu'on le respecte. Bien sûr, pour que nous progressions, mais lui, ce qu'il fait, c'est pour lui. Alors ici aussi, Et ici, en quoi ça a dû faire de l'honneur à Hachem ? Alors, il y a deux réponses. Il dit, parce que sinon, la viande, si tu laisses avec la peau, elle chauffe, elle est chaude. Et elle va un peu s'abîmer. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas pour Hachem, puisque le Corban Pessar, c'est à manger. C'est nous qui le mangeons. Oui, mais quand nous mangeons au Corban Pessar, on considère qu'on est invité à la table d'Hachem. Parce que toute Corban qu'on mange, on est invité à la table d'Hachem. Ce n'est pas très Kavod, ce n'est pas très du respect. Hachem nous présente quelque chose qui n'est pas tout à fait frais. Donc, c'est pour ça qu'il faut le dépecer. Très bien. Lui, il donne une autre raison. Il dit, regarde, il y a un Corban là, qui n'est pas dépecé. On dirait, une Nevela, on dirait une dépouille. Ce n'est pas du Kavod. Normalement, lorsqu'elle est dépecée, on voit qu'il y a la viande propre, nette. D'accord. Mais laisser comme ça un Corban jusqu'au soir, ce n'est pas Kavod. Maï Benayou. D'accord. Alors, tous les deux ont donné une bonne réponse. Maintenant qu'il y a une différence entre les deux, il y a deux différences. Si tu la poses sur une table en or. Alors là, tu ne peux pas dire que c'est une dépouille. C'est un Corban. Ce n'est pas que je n'ai pas pu le dépecer. Donc, je l'ai posé sur une table en or. C'est Kavod. Dans ce cas-là, Rabbi Yosef, lui, il va quand même interdire. Parce que ça peut quand même, la viande va quand même s'abîmer un peu. Ça ne va plus être tellement fraîche. Tandis que celui qui est Cholèque, non Rava, lui, il va dire, que c'est Mouta. Il a mis ou alors le contraire maintenant. Yuma Deastana. Si c'est un jour où il y a un vent du nord, il fait frais. Alors, selon Rabbi Yosef, on a le droit de le laisser comme ça. On le laisse sans déposer. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ça ne va pas s'abîmer. Et selon Rava, on doit quand même déposer. Parce que ce n'est pas sur une table en or. Ici, on parle que c'était sur une table normale. Donc, ce n'est pas du Kavod. Très bien. Rabbi Yishmael, le fils de Rabbi Yosef, lui, il dit qu'on n'a pas le droit de déposer. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ce passout là ? Que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour son Kavod. Arrêtez, ce n'est pas une question. Parce qu'il peut l'utiliser dans mille autres mitzvot. Plusieurs autres mitzvot. Mais l'Akmaral aime bien savoir, est-ce qu'on peut aussi l'utiliser dans cette mitzvah ? Il dit, on peut ? Il dit, oui, tant que tu n'as pas sorti, tant que tu n'as pas dépecé, tu n'enlèves pas les membres. Pourquoi ? Parce que si tu le fais, il va y avoir des fils de laine. Puisqu'il y a de la laine encore, il n'a pas encore dépecé. Il va y avoir des fils de laine qui vont s'accrocher sur les morceaux et ce n'est pas beau. Ce n'est pas Kavod. Amar Afrizda. Afrizda dit Amar Maroukva. Maïa Adroulé Kavaraya de Rabi Yishman, Benoche et Rabi Yohan, Benberoka. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont lui dire ? Rabi Yishman, Benoche et Rabi Yohan, il a interdit. Il a dit, il faut s'arrêter à la poitrine, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'ils vont lui dire ? Ils disent qu'on doit aller jusqu'au bout. Est-ce qu'ils ont une preuve contre lui ? Est-ce qu'ils ont un endroit où ils peuvent prouver ? Alors, on va donner une réponse, elle ne va pas tellement fonctionner. On va donner une autre, mais ça, c'est un peu plus tard. Ainsi, ils lui ont dit. Alors, maintenant, on revient à notre sujet. Et on comprend, pour vrai, ce qu'on a parlé dans la Gemara de Corban Pessar. Parce qu'on ne parlait pas de ça du tout. On parlait du Sefer Torah qu'il fallait sauver. Ici, on comprend très bien, maintenant. Tu vois très bien que j'ai le droit de... En réalité, je n'ai aucune raison de prendre le manteau du Sefer. Lui, ce n'est pas une obligation de sortir dans le Mavoy. Il n'y a pas d'obligation. Alors, je ne devrais sortir que le Sefer Torah. Non, j'ai le droit de prendre aussi le TIC à Sefer avec le Sefer. J'ai le droit de prendre l'étui avec le Sefer. Même s'il y a de l'argent dedans. Alors, le 9-8 est à Pessach. Mais, oh ! Alors, bien sûr, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on a le droit aussi. Pourquoi ? Parce que de la même manière que j'ai le droit de prendre l'argent avec, alors j'ai le droit de prendre la peau avec la chair et dépecer. Question de dire, c'est Mouktsé. Il n'y a pas de Mouktsé. Et là-bas, ce n'est pas de Mouktsé. Là-bas aussi, il y a de l'argent. Elle dit, mi-damé, est-ce que ça ressemble ? Là-bas, c'est juste déplacer. Alors, bon, il y a aussi faire sortir, d'accord ? Mais faire sortir dans un endroit des Rabbananes. Donc, c'est déplacer. Akham et l'akham, ici, c'est un travail de dépecer. Ce n'est pas du tout la même chose. Si tu parles de Mouktsé, je suis d'accord. Bien sûr que tu peux, si c'est un problème juste de Mouktsé, bien sûr que tu peux prendre la peau avec la viande, bien sûr que tu peux. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux le dépecer, ça, c'est un sou. C'est de la Torah, Amaravashi, Betarté Pligye. Avashi dit, mais non, il s'en marque auquel sur deux choses. Pligye Betiltoul ou Pligye Betmelakha. Il y a deux problèmes, ici. Il y a le problème de Tiltoul, de déplacer, il y a le problème de Melakha, d'un travail de dépecer. Alors, laisse tomber le problème de Melakha, pour l'instant, on ne va pas en parler. On va parler du problème de déplacer. Alors là, c'est d'accord avec nous que de la même manière que j'ai le droit de déplacer le tuy, dans lequel il y a de l'argent, j'ai le droit de déplacer. la peau dans laquelle il y a de l'argent. Tu vas me dire, mais ça n'a aucun rapport, parce que la viande, tu n'es pas obligé de la déplacer, tandis que là, tu es obligé de déplacer, c'est le droit, sinon il va brûler. Si, la viande aussi, je dois la déplacer, comme on a dit, parce que sinon, ce n'est pas du cas de votre Chanaim, que la viande s'abîme, ou alors qu'elle soit posée comme ça. Très bien. On va s'arrêter là, parce que ensuite, ça va être toute une discussion pour essayer d'arriver à une solution. On ne pourra pas s'arrêter au milieu, donc on s'arrête ici. Coltouf.